Le corps dans tous ses états Bonsoir à tous, nous sommes réunis pour la troisième conférence de notre cycle Le corps dans tous ses états où nous avons la joie d'accueillir ce soir Philippe Donvillère, maître de conférence à la faculté de théologie et à la faculté des lettres de notre université. Vous voyez c'est un jour assez historique puisque le pape a fait une conférence aujourd'hui au Parlement européen et que Philippe Donvillère en salue au CIE donc ça fait une journée dont l'actualité est assez chargée. Cette troisième conférence prend donc la suite d'une réflexion sur le corps engagée au début du mois. Nous avons, comme beaucoup d'entre vous, suivi l'ensemble de la démarche. Nous avons commencé avec Arthur Juvannon par réfléchir sur les enjeux du corps à corps thérapeutique, de la relation au corps de l'autre et la question en particulier fort complexe de la pudeur dans ces situations à travers sa nouvelle conférence. Et puis la semaine dernière j'ai tenté de vous entraîner dans une méditation sur la beauté du geste tentant de cerner ce qui peut nous saisir lorsque nous nous assistons, nous constatons, nous bénéficions de gestes qui nous marquent par leur justesse, leur cohérence profonde avec ce qu'est la personne, son intention. Dans l'une et l'autre conférence, il était question de l'être humain engagé corporellement dans l'action, que ce soit l'action thérapeutique dans la première conférence ou l'action en général dans la seconde. Et donc il nous a semblé intéressant de poursuivre le travail, la réflexion, en nous arrêtant sur ce point, sur le fait que bien souvent à propos de situations de ce type, on parle du corps, corps à corps faisait même partie du titre de la première conférence, on parle du corps et puis finalement on ne prend pas nécessairement le temps de réfléchir en profondeur sur ce que l'on dit lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est engagé avec son corps, qu'il est engagé dans un corps à corps, dans un corps à corps où est la personne, etc. Et donc c'est pour se centrer sur cette question que nous sommes réunis ce soir à partir d'un titre qui apparemment nous a pas fait trop peur, vous avez bien senti qu'il y aura peut-être de quoi réfléchir, qui vient d'une conversation que j'ai eue un jour avec le frère Philippe et il a emporté par son élan, il m'a dit de toute façon le corps ça n'existe pas, j'ai attrapé ça au vol et je lui ai dit ben écoute ça me semble tout à fait intéressant, tu vas en faire une conférence. Donc nous allons prochainement savoir si le corps existe ou n'existe pas. Donc nous écoutons maintenant Philippe Dauvillère sur le corps, cela n'existe pas. Bonsoir, je vous salue avec crainte et tremblement après l'introduction évolueuse du professeur Jean-Marc Guelette. Je voudrais commencer par un préambule, ensuite j'aimerais préciser comment je vais vous parler et puis nous entrerons dans un voyage à trois étapes, une étape de description du corps présent-absent, une étape où nous enregistrerons que le corps est à la fois un voile et le lieu d'un dévoilement, et la dernière étape nous plongera dans l'inscription du corps, dans un mouvement sans commencement ni fin. Donc c'est un voyage un petit peu dépaysant que je vous propose, et en guise de préambule, j'aimerais vous indiquer ce que ce voyage n'entend pas suggérer. Donc je veux écarter d'emblée ce qu'une lecture rapide du titre de cette conférence pourrait laisser croire, c'est qu'en aucun cas je n'affirmerai que le corps n'existe pas. Je veux clairement faire entendre que le corps, ça n'existe pas, et donc en termes précis, je n'entrerai pas du tout dans une référence à l'adieu au corps, comme s'il fallait quitter le corps. Vous connaissez le titre peut-être de David Le Breton. Je ne veux pas que nous parlions, en tout cas, ce n'est pas ce que je ferai pour ma part, mais si le corps vous en dit, vous entreront et vous entrerez en débat, j'imagine. Je ne veux pas parler directement d'une sorte de dépassement des limites du corps, tel que vous pouvez peut-être le voir, ce dépassement, dans le dernier film de Luc Besson, Lucie, qui utilise 100% son cerveau et qui devient une onde électrique. Je n'entends pas non plus neutraliser le corps. Je ne pense pas que la conscience est une information que l'on pourrait modéliser de manière informatique, si bien que notre corps de substitution serait un ordinateur. et je ne m'entends pas non plus tout placer dans un corps exalté qu'il faut détruire parce que c'est le corps de l'individualité, de l'égoïsme. Bref, je veux vous emmener dans un voyage hors du ça, du corps. Et quand la conférence ose porter le titre « Le corps, ça n'existe pas », j'entends écarter, en posant ce « ça », ces malentendus qui consisteraient peut-être à penser qu'affirmer que le corps, ça n'existe pas, signifie simplement « nous sommes sortis du corps, aujourd'hui nous vivons hors des limites de l'espace et du temps, parce que nos corps voyagent comme ils n'ont jamais voyagé, à des vitesses qu'ils n'ont jamais atteintes, et que l'information circule sur la planète à la vitesse de la lumière, ce qui nous fait entrer dans un rapport très particulier au temps, qui serait comme la vraie dimension frédétique dans laquelle nous vivrions, au dépend même du corps. Donc, vous dire que le corps, cela n'existe pas, c'est invoquer un certain nombre de textes qui vont mettre en jeu la présence paradoxale du corps. Et ce que j'aimerais vous montrer par l'usage et la référence à ces textes, c'est qu'en réalité, à aucun moment, et finalement sous aucun prétexte, le corps n'existe seul. Dire le corps, ça n'existe pas, c'est une manière de dire nous ne pouvons pas, en fait, isoler le corps, l'exclure du reste, et considérer que l'individu serait dans son corps, réduit au corps, disponible en corps, et finalement, entièrement signifié par le corps. Voilà ce que j'entends écarter. Je vais le faire en vous présentant des textes, et en vous demandant deux choses, et là, c'est le point de méthode que j'aimerais vous suggérer. Un texte n'est jamais un énoncé innocent. C'est-à-dire que les textes que je vous demande d'explorer avec moi sont des textes qui ont une vraie stratégie. Ils essayent de dire quelque chose, comme dans cette conférence, j'essaye de dire quelque chose, et ils le disent sous certaines conditions. Cela signifie que les textes que nous allons lire, je vous demande de ne pas les considérer comme des textes normatifs ou comme des énoncés absolus. Ce serait bien le comble de ne pas vouloir isoler le corps et de se mettre à isoler l'information en l'apprenant pour la réalité. Ces textes, donc, ont toujours une distance avec nous et nous avons toujours une distance avec eux et cette distance, pour vous la décrire simplement, le premier texte est une analyse de ce qui se passe en système d'information dans l'approche du cadavre, donc de la dépouille mortelle d'une personne connue de nous. Le deuxième texte est une indication venue du fond des âges de la tradition chrétienne. Il est extrait de la Somme de théologie d'un auteur assez prisé dans cette matière qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin et qui, on peut le dire, est plutôt un représentant assez digne de l'aventure de l'intelligence dans le patrimoine planétaire. C'est un auteur qu'on peut lire, qu'il n'est pas honteux de lire. Il y en a d'autres. Et le troisième texte est encore plus éloigné puisque beaucoup de mal à le dater en réalité. Il est probable que ce texte ait au moins 2500 ans d'âge et je vous emmènerai dans un univers qui nous semble familier, mais qui ne l'est pas et qui est l'univers du bouddhisme et de son rapport au corps. Dans tous les cas, l'argument que j'aimerais vous faire repérer de manière assez nette, c'est que le corps, en tant qu'isolat possible d'un champ opératoire, d'une quantification matérielle, le corps, sous ces aspects-là, ça n'existe pas. Donc nous entrons, si vous voulez bien, dans la première enquête qui est une approche cognitive de ce qui se passe lorsque l'on rencontre le cadavre, la dépouille mortelle d'une personne connue. Vous savez qu'en grec, le mot « soma » ne désigne pas le corps vivant. Et très curieusement, dans cette langue en scène, le mot « corps » ne se laisse pas cerner comme une réalité vivante. Lorsque la séquence « soma » « sema » le corps est une prison édite, il ne faut pas commettre d'erreur d'interprétation. C'est une évidence pour les auditeurs puisque ce qui est dit, c'est que le cadavre est une prison. Et vous savez que le mot « corpus » en latin a donné « corpse » en anglais et que le corpse c'est évidemment la dépouille mortelle. Cette dépouille mortelle, je veux vous la présenter au début parce que c'est le cas limite dans lequel nous serions tentés de manière assez intuitive de penser que réellement le corps est alors isolé. Qu'il devient cette matière quantifiable et probablement inerte et dans la perspective de l'illustration « le corps » ça n'existe pas. Je commence par cette limite pour montrer que même isolé, le corps est encore sujet à une interprétation sociale. C'est-à-dire, en réalité, à une intégration à l'espace de signification dans notre humanité. Comme la métamorphose d'un insecte, le corps d'un mort viole nos attentes intuitives tout en étant parfaitement réelles. Mais si la métamorphose est simplement une curiosité sans grande conséquence pour nous, les cadavres constituent une part extrêmement importante de notre environnement social. Ces deux premières phrases fonctionnent avec une thèse qui pourrait nous sembler médiatiquement fausse au sens où il est vrai que les cadavres ne sont pas dans leur réalité physique un élément présent dans notre espace social au titre de l'expérience car lorsque nous voyons un cadavre, c'est toujours dans des circonstances plutôt particulières et si nous en rencontrons un par hasard dans la campagne, le processus de réintégration du cadavre va consister à connaître ce qui va avec le corps chez nous, l'identité. En revanche, affirmer que les cadavres sont extrêmement importants dans notre univers social en dépit du fait que nous ne les rencontrons pas quotidiennement. Vous allez le rencontrer en littérature où un roman policier commence lorsque le corps est découvert est dans les médias et dans les médias et les formes de récits actuellement prisés où la mort est absolument à tous les étages et aujourd'hui particulièrement elle est représentée sur la table d'autopsie. Quelle que soit l'image que les médias et les fabricants d'illusions produisent, à aucun moment le corps humain ne sort de l'espace de signification sociale. D'une part, leur représentation déclenche des inférences liées aux interactions sociales et d'autre part, elle les contredit. Les cadavres créent donc ce type de dissociation que nous observons dans d'autres contextes chez les personnes souffrant de lésions cérébrales ou d'autres types de troubles cognitifs. Devant les animaux morts, nous supposons qu'ils ne peuvent plus avoir ni but ni objet d'attention. Dans le cas des personnes, la situation est un peu différente dans la mesure où le système de détection du vivant et celui de la psychologie intuitive échangent une foule d'informations avec le fichier des personnes. Pascal Boyer, qui est l'auteur de ce texte, est en train de modéliser le phénomène qu'il décrit avec une structure qui ressemble à celle d'un ordinateur où vous auriez un système de détection de la présence et puis un système d'information qui serait l'ensemble des documents qui permettent d'établir la reconnaissance d'une identité. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dans notre perception du cadavre, il se passe quelque chose de très étonnant puisque nous reconnaissons les traits du défunt en sachant clairement que le défunt est hors fonction, c'est-à-dire que les interactions réciproques avec le défunt sont désormais closes et pourtant dans cette expérience qui est une expérience de perception assez directe et plutôt physique, il suffit d'avoir embrassé une dépôt immortelle pour sentir qu'il y a une vraie frontière entre le vif et le défunt, c'est la frontière de la température ou de la rigidité cardiaverique ou de la surface de la peau. Tous ces éléments font vraiment partie d'un examen qu'on pourrait dire clinique et que l'on peut faire de manière directe. Pourtant, cette étrangeté continue d'être compensée par le fichier des personnes, c'est-à-dire par la mémoire des interactions sociales. La mort de personnes connues produit quelque chose qui est à la fois familier comme expérience et assez déroutant quand on le décrit en termes de ces systèmes. Ici, vous avez la stratégie du texte qui est placée. Ce n'est jamais qu'un crible qui permet de décrire d'une certaine manière un phénomène. La description peut être efficace mais ce qui est à souligner ici c'est qu'elle est consciente d'obéir à un crible. D'une part, le système de détection du vivant est très clair. La personne est un ex-vivant, n'a plus de but. D'autre part, il semble que le fichier des personnes n'arrive pas à décrocher. Il continue à produire des inférences sur la personne à partir de l'information sur les interactions passées avec elle comme si elle était toujours en vie. Cette incohérence s'exprime souvent dans des phrases comme celles que l'on entend parfois lors des enterrements. Il aurait aimé que cela se passe comme ça. Autrement dit, il aurait approuvé la façon d'organiser ses funérailles comme on s'en rend compte. Ici, c'est une façon de prendre le lecteur un petit peu à partie parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte directement. C'est une idée à la fois irrépressible et évidemment absurde. Ça, c'est un jugement que je laisse à votre appréciation et je laisse aussi à l'appréciation de l'auteur car je ne le partage pas directement. Là où il a raison, c'est que la condition de possibilité de l'expression de ce jugement, me semble-t-il, c'est le fait que le système qu'il appelle fichier des personnes est toujours actif et produit des inférences sans tenir compte des informations fournies par le système de détection du vivant. Alors cette description qui est très formelle de ce qui se passe dans la rencontre du cadavre de la personne connue a le mérite à mon sens non pas de dénoncer l'absurdité d'un type de phrase mais plutôt de manifester le propre humain du rapport au corps. c'est que le corps même réduit à un isolat quantifiable et dont on peut disposer pour l'autopsie le corps reste intégré à la société et à la socialité au moins au titre de la mémoire de ceux qui ont vécu avec lui et à tel point que les défunts continuent de vivre avec les survivants quand bien même le corps a signifié leur absence. Il faut remarquer aussi que la forme de ce corps qui justifie parfois la terreur de ceux qui ont peur de rencontrer le cadavre non non on n'est pas allé voir mamie parce que nous ne voulons pas garder cette image. C'est aussi une méprise sur ce qui se passe parce qu'en réalité le corps mort est étrange et ne parvient pas dans la mémoire à se substituer à la mémoire vive. Autrement dit le corps ça n'existe pas dans cette situation qui est décrite ici en termes de dossiers de fichiers comme si nous étions face à un psychisme en ordinateur le corps mort signifie deux choses une étrangeté absolue au sens de la non-communauté des processus vitaux et en même temps une intégration définitive au nom des mêmes processus vitaux des interactions c'est-à-dire les processus vitaux qui sont ceux du corps et qui ont permis les interactions sociales vont garder dans la mémoire des survivants la forme du défunt et à aucun moment cette forme ne peut être en réalité dépassée par la forme du cadavre à cause de l'étrangeté qui est ici induite. Autrement dit même quand le corps semble exister comme la présence brute qui nous rappelle notre propre destinée de mourir il n'existe pas seul dans notre perception puisqu'il est toujours comparé au corps tel que nous pouvons l'entendre c'est-à-dire au corps vif qui est le corps intégral. Dire le corps ça n'existe pas seul c'est peut-être dire profondément le corps n'existe pas sans la vie. Et chose étrange lorsque le corps est réduit à l'état de cadavre la forme d'interprétation du corps mort reste ce qui va avec le corps c'est-à-dire la vie. C'est évidemment une proposition et puis ces conférences sont pour objet un mode de cogitation j'essaye d'opérer un déplacement vous l'avez compris. Puisqu'il semble que le corps n'aille pas sans la vie je vous propose d'aller voir ces mots étranges que nous devons essayer de restituer au-delà du cap cartésien que notre culture française a opéré et que nous recevons de manière quasi automatique parce que nous sommes au XXIe siècle vous savez que Descartes a cherché à un moment à trouver physiologiquement le siège de l'âme et qu'il fut un temps ou pourquoi pas la glande pinéale qu'on dite telle qui a certainement un autre nom si elle existe a été perçue comme le siège possible je n'interroge pas la réalité de l'hypothèse au sens où cela correspondrait à quelque chose d'avéré sur le plan de la science mais je veux interroger le modèle le modèle indique et nous en sommes les héritiers que l'âme c'est à dire ce que nous allons voir avec Thomas d'Aquin comme étant la vie l'âme serait à l'intérieur du corps et il est assez courant de ne voir ou de ne prétendre voir que le corps sous prétexte que l'âme vous le savez bien c'est une réalité tellement intérieure tellement ensablée tellement enrobée tellement profonde que parfois nous pouvons nous demander si nous ne l'aurions pas franchement et tout simplement oublié nous allons donc faire un saut par dessus l'intériorité de l'âme pour aller voir des textes curieux que saint Thomas d'Aquin a proposé dans la première partie de sa somme de théologie à un moment très curieux aussi où il essaye dans une comparaison entre pardonnez-moi les anges qui sont réputés incorporels et les humains qui sont réputés avoir un corps il essaye une comparaison pour comprendre comment les anges communiquent entre eux et la différence qu'il fait entre la nature intellectuelle des anges qui sont incorporels et la nature rationnelle des humains qui sont corporels c'est que les anges ont une connaissance intuitive directe de ce qu'il y a à connaître tandis que les humains pataudement corporels ont besoin de temps pour comprendre c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette conférence crédite du temps et que nous procédons par étapes donc une chose est sûre si saint Thomas d'Aquin observe cette pièce où il se passe un discours avec un avant et un après il peut être rassuré nous ne sommes pas des anges il peut être inquiet à entendre dire que le corps n'existerait pas mais il sera rassuré en pensant simplement que c'est le corps ça n'existe pas et alors pour Thomas d'Aquin le corps ça n'existe pas cela provient d'une philosophie qu'il reçoit d'Aristote et je ne veux pas me prononcer sur la vérité de cette philosophie je veux simplement me prononcer sur le modèle cette philosophie articule systématiquement ce que l'on appelle la matière et la forme et dans l'anthropologie que Thomas élabore avec sa culture biblique théologique et philosophique et bien Thomas va établir dans son modèle que puisque le corps part vers la décomposition et finalement l'absence de forme humaine à partir de ce qu'il appelle la mort c'est à dire de la séparation âme-corps Thomas pose et c'est un modèle que l'âme est la forme substantielle du corps c'est à dire que un corps est humain en raison de sa forme humaine qui est l'âme humaine et pour Thomas c'est un des indices qui fait que la réalité humaine est destinée dans son contexte de foi à la résurrection de la chair c'est à dire à l'établissement dans la gloire de Dieu non pas d'une âme immortelle et bienheureuse mais véritablement de l'être humain complet intégral corps formé et vivant dans une âme elle-même vivifiée par Dieu il est très important à mon sens dans le cadre de cette conférence et dans le cadre de l'illustration que le corps ça n'existe pas seul de considérer le modèle de cette anthropologie parce que dans la relation thérapeutique il est fort probable que nous fassions les uns et les autres l'expérience que ce que nous touchons en premier c'est l'âme autrement dit c'est le corps vivant ou la vie du corps que cette vie soit dans l'information que la parole donne ou que cette vie soit dans les symptômes qui ne sont jamais isolés d'une expérience humaine intégrale chez Thomas le corps va avoir deux aspects et il me semble que les modèles qui articulent sont plus intéressants que les modèles qui posent simplement un bloc distinguer l'âme et le corps c'est très difficile dans l'humain intégral puisque pour Thomas ce que nous allons apprendre c'est que si le corps est bien un voile qui cache d'une certaine manière le secret de l'âme et bien l'âme qui est cachée par le corps est aussi ce qui contient le corps et le verbe contenir ici signifie ce qui maintient dans la forme humaine c'est à dire ce qui empêche la décomposition l'âme est la forme substantielle du corps et elle n'est pas dans la renure d'ongles ou dans les cheveux ou dans le foie ou dans le coeur ou dans la tête en fait l'âme contient tous ces éléments en comparant le langage des anges et le langage des humains Thomas va poser que le concept intérieur de notre esprit se trouve enfermé en nous comme par une double barrière d'abord par la volonté qui peut retenir le concept à l'intérieur de notre intelligence ou l'ordonner à la communication extérieure ici Thomas enregistre le fait que le corps muet est réellement le lieu qui barre l'expression qui la rend possible mais c'est une décision de la volonté sous ce rapport nul ne peut voir la pensée de quelqu'un si ce n'est Dieu seul selon la parole de l'apôtre personne ne connait les secrets de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ce que je ne veux pas manifester je puis ne pas le dire et de ce point de vue là mon âme n'est pas lisible Thomas n'enregistre pas que 75% de la communication se passe corporellement il est en train de marquer la différence entre vouloir garder le secret et le communiquer donc il est en train de mettre un point de comparaison entre l'ange et l'homme l'ange et l'homme vont avoir tous les deux la faculté de retenir ce qu'ils pensent la deuxième barrière c'est que l'esprit de l'homme est fermé à un autre homme du fait de la matérialité du corps ça c'est la condition pratique ça ne concerne pas notre liberté d'expression ça concerne ce que nous voyons lorsque nous nous taisons je ne sais pas ce que vous pensez au moment où je parle d'une part parce que vous ne voulez pas me le dire ce n'est peut-être pas le moment d'autre part parce que vos corps constituent le voile qui cache ou révèle ce que vous pensez mais en tout cas la pensée articulée reste secrète c'est pourquoi quand la volonté ordonne le concept mental en vue de le manifester à un autre cet autre ne le connait pas du même coup mais il faut employer un signe sensible c'est ce que remarque Grégoire quand il écrit aux yeux d'autrui dans le secret de notre âme nous nous tenons comme derrière la muraille de notre corps quand nous voulons nous montrer nous sortons comme par la porte du langage pour découvrir ce que nous sommes intérieurement le corps ici est en réalité une frontière et ici dire le corps ça n'existe pas c'est insister sur le fait que le corps a été constitué dans notre condition comme une interface une interface une interface pour quelle réalité pour pour l'âme étant entendu que ni l'âme ni le corps ne saurait être séparé puisque tout ce qui est observé ici l'est dans l'humain intégral corps vivant âme corporelle corps animé corps vivant âme corporelle et l'articulation de la forme et de la matière assure chez Thomas le fait que l'âme ne soit pas localisable c'est à dire relative au corps au sens du corps partagé morcelé sectorisé mais la jonction entre matière et forme assure aussi que tout le corps est bien dans l'âme et que toute l'âme est bien dans le corps le corps ça n'existe pas seul et puis la seconde citation qui montre plutôt que pour Thomas il parle d'évidence et c'est pour ça que j'ai essayé de faire le saut au-dessus du moment cartésien si dans le domaine des êtres corporels dire que l'un est dans l'autre c'est à dire nous sommes bien dans cette pièce le lieu est déterminé par des murs qui ont une incidence corporelle et nos corps sont bien là entre le sol et le plafond si dans le domaine des êtres corporels dire que l'un est dans l'autre c'est dire qu'il y a contenu dans le domaine des êtres spirituels et bien eux c'est à dire au contraire des choses les êtres spirituels contiennent ce dans quoi ils sont ainsi l'âme contient le corps je vais revenir dans la salle normalement vous avez géolocalisé cette salle et au moment même où votre corps est matériellement contenu dans l'objet de cette salle vous savez pourtant que vous êtes pas loin du 25 rue du plat et de la place Bellecourt autrement dit au moment même vous êtes contenu corporellement dans la salle vous faites l'expérience que vous pouvez contenir la salle dans un plat qui la déborde et même si je commence à vous ennuyer vous pouvez vous évader complètement tout en étant corporellement présent parce que vous êtes corps vivant et âme corporelle le corps ça n'existe pas seul il y a une dernière étape qui nous conduit au delà du saut cartésien dans un modèle inassumable sauf par l'intelligence si on instruit bien le dossier vous savez que le bouddhisme est à la mode et ce n'est en aucun cas pour cette raison que je vous le propose comme modèle et je ne dis pas un modèle au sens de l'exemplarité vous l'avez compris c'est un modèle au sens d'objet à réfléchir pour comprendre un texte bouddhique il y a un certain nombre de précompréhensions qu'il faut simplement intégrer le bouddhisme est né dans un univers où tout est pensé en mouvement tout coule et les réalités auxquelles nous avons affaire ne sont jamais qu'un état transitoire de la réalité dans cet univers en perpétuel mouvement l'éveillé le bouddha a découvert que l'être humain souffrait il est en souffrance et puisque nous sommes dans un centre interdisciplinaire d'éthique et que la question est peut-être aussi le soin il me semble que cette philosophie ou religion de l'extrême orient est de la réalité et théologienne dans notre pensée peut constituer un vis-à-vis intéressant pour établir que le corps ça n'existe pas simplement dans une stabilité théorique donc le corps ça n'existe pas sous son format isolé qu'est le cadavre il est toujours réintégré socialement le corps n'existe pas en dehors de l'animation si nous voulons l'observer de manière intégrale et ensuite le corps est perpétuellement en mouvement le bouddhisme naît dans un univers où tout est toujours en train de bouger et une des questions d'interprétation de la cause de la souffrance que l'humain subit et bien le Bouddha va la proposer dans le fait que l'humain veut absolument stabiliser les choses et au lieu de tenir compte de l'impermanence radicale de toute chose l'être humain se saisit des formules du bonheur se saisit des recettes pour être heureux établit le plan et la programmation de son parcours et comme l'impermanence des choses dément sans cesse cette programmation l'humain génère pour lui-même une souffrance dont il est l'auteur par erreur sur le bien à saisir les huit voies que le bouddhisme va proposer ici dans ce noyau de la doctrine bouddhique qui est donc issue de l'enseignement le plus ancien par les textes du Bouddha le mouvement Theravada qui est la trame la plus archaïque du bouddhisme et donc qui nous donne un noyau à peu près stable ces huit voies vous le lisez avec moi les huit voies du noble sentier consistent en la vue ajustée la pensée ajustée la parole ajustée l'action ajustée le moyen d'existence ajustée l'effort ajusté l'attention ajustée la concentration ajustée comme Thomas d'Aquin tout à l'heure décrivait notre posture dans cette pièce j'imagine que vous vous retrouvez aussi dans la description d'une vue ajustée en cette fin de journée d'une pensée ajustée dans le fait que vous essayez de suivre quelque chose qui est en train d'arriver d'une parole mais vous n'en avez pas encore l'occasion et c'est moi qui essaye de l'ajuster à ce que je crois être votre concentration ajustée le moyen d'existence ajustée l'effort ajusté l'ajustement est une des constances de l'adaptation à l'impermanence vous êtes ici devant la description d'un GPS mental qui fait que vous devez constamment vous adapter au chaos de la route et au virage du chemin l'ajustement ici ce n'est pas d'avoir trouvé le critère qui permet dans toutes les situations de savoir ce qu'il faut faire c'est au contraire la liberté qui consiste à s'ajuster à la situation où nous sommes la plupart des conflits humains viennent d'un choc frontal qui est pareil à celui que la mouche éprouve devant la vitre lorsqu'elle essaie de traverser ce choc frontal est voué à l'échec qui est la mort de la mouche le noble sentier l'octuple serait d'ajuster le choc de se rendre compte qu'il ne sert à rien et au lieu d'obéir à la lumière d'obéir au courant d'air ou au ténèbre pour passer par la porte quand elle est ouverte le chemin ajusté c'est parfois prendre un chemin de traverse qui ne correspond absolument pas à l'immédiateté intuitive de ce que nous croyons être juste donc ce GPS mental je vous demande d'essayer de le de le synthétiser dans une situation que peut-être vous avez connue et où le déblocage est venu d'un décalage complet qui était décalage par rapport au programme que vous aviez établi mais qui est en fait ajustement à la situation telle qu'elle était ceci est le noble ceci est le chemin du milieu que celui qui s'en est allé le Bouddha a découvert qui donne la vision la connaissance qui conduit à la paix à la sagesse à l'éveil et à l'extinction oui l'idéal bouddhique c'est l'extinction de la souffrance le nirvana ce n'est pas le paradis c'est l'extinction de la souffrance mais ça a la même fonction si vous voulez c'est là où nous entrons dans ce qui va rejoindre le corps si vous permettez voici la noble vérité sur la cause de la souffrance la naissance est cause de souffrance la vieillesse est cause de souffrance la maladie est cause de souffrance la mort est cause de souffrance être lié à ce que l'on n'aime pas est cause de souffrance être séparé de ce que l'on aime est cause de souffrance ne pas avoir ce que l'on désire est cause de souffrance pour résumer les cinq agrégats d'attachement sont causes de souffrance je vous invite à considérer que nous qui sommes des occidentaux et qui considérons par exemple que la mort et la vie s'opposent comme des contradictoires vous avez vu que le texte oppose la naissance et la mort autrement dit l'intégration de la fluidité de l'existence est là et la naissance et la mort sont des circonstances de l'existence la vieillesse et la maladie sont des circonstances de l'existence être unis à ce que l'on n'aime pas est une circonstance de l'existence être séparé de ce que l'on aime est une circonstance de l'existence l'existence c'est ce fluide continu et irrépressible dont il faut prendre la mesure ce qui est terrible dans ce système c'est que les 5 agrégats d'attachement sont cause de souffrance et les 5 agrégats d'attachement la doctrine bouddhique les pense sous 5 thèmes et au premier rang desquels se trouve le corps le corps est impermanent le deuxième agrégat alors il est impermanent je pense que nous faisons tous l'expérience de son impermanence au sens où les photos de notre enfance ne montrent pas exactement la même forme que la personne que peut-être nous avons dans la glace le matin et puis j'en viens tout de suite immédiatement à la perception vous savez que la personne que vous avez dans la glace le matin vous êtes la seule à la voir comme ça et que Skype qui vous présente votre face lorsque vous êtes en conversation vidéo transmise se débrouille pour que vous ayez l'aise d'être devant le miroir parce que évidemment ce qui est impermanent c'est la perception aussi puisque ce que vous avez devant vous dans la glace ce sont les traits inversés de votre visage personne ne vous voit comme ça vous êtes la seule personne à vous voir comme ça et à penser que c'est ça que les autres voient d'ailleurs c'est pareil pour la voix vous savez que dans l'enregistrement que je vais devoir subir après coup je trouverai que ma voix est bizarre pourtant vous entendez ma voix beaucoup mieux que moi plutôt vous l'entendez comme la plupart des gens l'entendent parce que moi je l'entends par vibration de l'air et par conduction osseuse donc si je commence à prendre ce que j'entends pour ce qui est je vais avoir un vrai problème la perception est impermanente et entendez bien tant que vous êtes des êtres substantiels qui disent oui je veux une substance vous n'avez pas compris de quoi il s'agit considérer l'impermanence du corps c'est pouvoir lui appliquer le GPS de la parole juste de la pensée juste du moyen d'existence juste considérer l'impermanence de la perception c'est admettre que l'on peut agir sur la perception jusqu'à l'affinée au point qu'elle nous rende quelque chose qui n'est pas faux le troisième élément qui est cause de la souffrance quand on le prend pour la réalité c'est la réalité conventionnelle la réalité conventionnelle ce sont les mots que nous utilisons il n'y a aucune nécessité et on a l'impression qu'on est dans le nominalisme que ceci s'appelle une bouteille si j'insiste pour convaincre tout le monde que le mot bouteille est directement lié à cet objet je vais vraiment tomber malade le quatrième agrégat d'attachement qui cause la souffrance ce sont les représentations cas typique la finale du mondial que peut-être nous avons tous vu où il y a eu un échange fort entre deux professionnels du football vous imaginez la même chose dans un bloc opératoire avec une opération à cœur ouvert et donc Materazzi dit quelque chose à Zidane que nous pouvons reconstituer mais que nous n'avons pas entendu et Zidane nous donne un coup de boule devant tout le monde le joueur de football a été joué par une représentation c'est-à-dire qu'il a cru à la réalité de ce qui lui était dit et évidemment la souffrance en est venue puisque l'équipe de France a perdu il a confondu la représentation avec la réalité pareil nous mettons des millions d'euros pour des molécules anti-rides mais ça procède d'une représentation et vous voyez ici que la molécule anti-rides qui est censée lisser mon visage montre bien que mon visage n'est pas une réalité isolée il est toujours pris dans une représentation sur laquelle j'essaye d'agir dans cette doctrine-là c'est carrément la cause de la souffrance et puis chose étonnante le dernier agrégat d'attachement qu'il ne faut pas confondre avec la réalité ce sont les états de conscience par exemple les états que nous avons eus le mois avant la conférence panique à bord vous pendant que vous m'écoutez peut-être qu'il y a une fluctuation complète de la concentration mais à partir du moment où vous êtes à l'aise avec ça vous savez que ça existe vous allez réintégrer ce que on appellerait le rapport au corps mais les mots sont piégés puisque le rapport au corps signifierait qu'il y a un rapport au corps or le but de le rapport au corps il faut interroger la construction qui dit qu'il y a un rapport au corps si je dis que le corps ça existe il faut interroger cette construction parce qu'en réalité au moment où je dis le corps ça existe j'opère l'établissement d'une représentation et la question qui est posée c'est est-ce que cette représentation est conforme à l'expérience du corps pour terminer après avoir présenté une limite par rapport au cadavre et une limite par rapport à la représentation en disant bien que si vous essayez de mettre le bouddhisme à l'épreuve d'une philosophie de la substance en disant de fait rien n'existe puisque tout est impermanent vous vous trompez sur l'objectif l'objectif c'était de quitter la souffrance donc de ne pas prendre des vessies pour de l'enterrer à partir du moment où vous avez intégré l'impermanence comme quelque chose qui est la fluidité même de l'existence alors la parole ajustée l'action ajustée le moyen d'existence ajustée devient une sorte de commandement de réflexe car nous devons chaque fois nous recituer et le jour où nous sommes hospitalisés le jour où notre existence est en balance la question sera posée de savoir comment nous entrons dans cette autre temporalité cette autre fluidité cette autre façon d'exister le coeur de mon propos était au milieu bien sûr c'est de suggérer que dire le corps ça n'existe pas c'est consacrer l'indissolubilité sous peine de mort de la vie et du corps autrement dit de ce que Thomas appellerait l'âme et de ce qu'il appelle et nous aussi le corps voilà j'ai tenté de vous apporter de la matière à peu près présentée sous des modes de précompréhension qui vous permettent de vous en saisir sans trop de malentendus j'espère que cela a été stimulant à la fois pour vos esprits et aussi pour le corps nous avons tous chaud je crois et si on me dit je laisse maintenant le micro parce que et mon âme et mon corps enfin mon intégrité n'en peuvent plus je ne veux que manifester ma très sincère admiration pour cet extraordinaire exercice d'intelligence auquel on vient d'assister et en plus j'avais un point de vue qui n'était pas le autre mais qui remplit encore plus mon âme d'admiration c'est que tout cela a été fait sans note dans une rigueur et une clarté impressionnante je crois que c'est très éclairant c'est très nourrissant de faire de telles mises en perspective de différents états de la culture de différents états de la réflexion que ce soit à partir de première étape réflexion cognitive sur le cadavre ensuite nous nous retrouvons au Moyen-Âge occidental et puis nous remontons encore dans le temps pour rencontrer encore une autre pensée et à chaque fois nous mesurons bien les enjeux j'aurais tendance à dire assez vertigineux de notre sujet tout à fait passionnant de voir que ces enjeux qui à certains moments frisaient quand même la haute métaphysique se trouvent confrontés à des situations de soins ou de matchs de football qui nous permettent de comprendre un peu de quoi il s'agit et qui nous permettent de comprendre que les enjeux de ces cultures parfois anciennes rejoignent des questions qui sont toujours les nôtres et nous permettent peut-être de penser un peu mieux les questions qui sont encore inlassablement les nôtres je vais te poser deux trois questions et puis nous ferons la pause mais je ne sais pas si la réponse serait assez bref d'abord le seul peut-être petit point de désaccord là je n'étais pas sûr de te suivre j'ai trouvé extrêmement intéressant l'idée que le corps lorsqu'il est séparé lorsqu'il est mort le cadavre n'est jamais sorti de son contexte social d'interprétation en revanche j'ai eu l'impression que ton propos réduisait peut-être un peu trop cela à la mémoire de ceux qui ont vécu avec lui je pense que c'est plus large parce que quand on fait des travaux dans une ville et qu'on tombe sur un ancien cimetière personne n'a vécu avec les personnes dont on trouve les eaux et pourtant on ne les met pas à la peine on a un rapport avec eux qui est marqué socialement je pense que ce n'est pas uniquement un souvenir une mémoire de la personne il y a peut-être quelque chose qu'il faut élargir un peu plus dans cette direction là ce qui m'a donné énormément à penser ce qui m'en a presque envie de réinviter l'année prochaine c'est je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à avoir entendu ça avec l'ébullissement dire que dans l'expérience thérapeutique ce que nous touchons c'est l'âme ça c'est quand même pas banal nous touchons l'âme parce que je pense que il y a cette idée que nous nous touchons parce que nous touchons le corps vivant mais on aurait envie et peut-être que ça pourrait être un élément de débat entre nous et avec les professionnels de santé qui sont dans la salle de se dire comment cela peut-il se traduire dans l'acte thérapeutique qu'est-ce que nous entendons dans nos actes thérapeutiques quotidiens quand nous entendons cela et puis donc ça c'est plus une ouverture de l'action de la vibration intérieure et puis dernier point je serais content que tu puisses de manière encore plus synthétique que les synthèses que tu nous as offertes tu as commencé en disant le bouddhisme un modèle inassumable j'aime bien quand on prend position surtout par exemple politiquement incorrect c'est toujours intéressant mais on a bien entendu des choses mais est-ce que tu pourrais nous dire de manière plus synthétique plus forte pourquoi à tes yeux ce modèle est inassumable parce que je ne suis pas absolument certain d'être capable de le retranscrire pour moi j'ai besoin de télécharger une synthèse pour le moment je vous prie d'excuser est-ce que je peux juste acquiescer d'abord à ta première remarque en indiquant que dans l'école où j'ai travaillé on est en train de refaire la cour de récré des petits des primaires et on a découvert c'est à Vienne on a découvert un cimetière du 14ème siècle et c'est exactement ce que tu dis donc des enfants de 6 ans qui sont en cours préparatoire qui ont été mis devant la fosse alors il y a eu deux familles pour crier au scandale parce que montrer le corps enfin il y avait quelques fémurs il y avait des crânes enfin c'était identifiable mais ce qui était très du boulot c'était la sentence des petits qui disaient tu te rends compte ça fait 4 ans que je lui cours dessus et c'est exactement je crois une illustration très claire j'ai voulu parler de la mémoire au sens de la condition de possibilité de ceci mais en même temps c'est c'est très impressionnant de voir que c'est culturellement et peut-être inscrit dans notre patrimoine spécifique ce rapport cette identification possible à la dépouille et son intégration même à 6 siècles de distance donc ça fait 4 ans que je lui cours dessus avec mon ballon bon très bien voilà alors pourquoi le bouddhisme est un modèle inassumable parce que pour assumer un modèle il faut le connaître je crois que si vous me permettez une réponse un peu synthétique il me semble qu'en Occident le bouddhisme lorsqu'on en parle dans le grand public ou dans les médias est une philosophie religieuse non intégrée parce qu'elle est née dans un système de pensée qui n'est absolument pas le nôtre et donc lorsque je vous parle d'un modèle inassumable je vous propose de traiter ce modèle comme un modèle d'écart au moment même où je le dis qui est assumable je dis que son intégration est périlleuse dans notre culture mais que le dialogue avec ce modèle manifeste un écart qui lui est fructueux c'est à peu près ça que j'ai voulu vous présenter et il faut encore dès le début j'ai essayé de vous dire je ne souhaite pas que nous nous prononcions sur la vérité des énoncés je souhaite que nous regardions des modèles et que ces modèles nous suggèrent que le corps comme Isola n'est pas réalisé en fait n'est pas réalisé c'est un postulat c'est un choix qui peut être posé mais qui n'est pas d'emblée accompli alors si vous voulez qu'on parle du bouddhisme vraiment on peut y aller mais c'est un objet d'étude fascinant mais plus vous l'étudiez plus vous vous rendez compte que c'est un modèle pour le dialogue mais que comme dans tout dialogue il faut savoir où soi-même on se situe parce qu'on ne dialogue pas avec le bouddhisme qu'on a embrassé on ne dialogue plus on est dedans pour dialoguer il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre et donc vous proposez un modèle inassumable c'était méthodologiquement proposer une altérité forte sur le plan du modèle donc la semaine prochaine dernière conférence de notre cycle mardi 2 décembre quand la perte prend corps une conférence qui sera donnée par Frédéric qui viendra conclure ce cycle de réflexion sur le corps lieu de perte lieu de perte à la fois dans l'expérience courante par exemple celle du vieillissement mais également des situations qui donnent à penser comme le lieu de la perte dans l'amputation de voir comment l'amputation peut donner à penser des choses sur le corps et puis tout ce qui tourne autour d'un sujet que Frédéric connaît bien qui est la question de la douleur dans la mort périnatale et l'accompagnement des personnes qui sont confrontées à la mort périnatale donc c'est la semaine prochaine à 18h30 le 2 décembre merci pour vous merci applaudissements applaudissements applaudissements